Le parcours de peintre Je peins tout seul. Je suis ici d'une grande famille. On était onze frères et sœurs. Je suis le seul à avoir fait un métier artistique. Depuis tout gamin, je peins. J'ai toujours crayonné. Quand on était dans une famille avec pas beaucoup de moyens, au début, j'écrasais des mines de crayons de couleurs avec de l'huile. Je faisais de la peinture et mes couleurs avec des frottis déjà à l'époque. Un jour, une de mes tantes, j'avais fait mon grand-père, qui était une figure, un grand chasseur sur Saint-Gervais. J'avais fait mon grand-père avec son chien. Tous ses enfants voulaient le grand-père. Et une de mes tantes m'a dit, moi, si tu me donnes le tableau du grand-père, je t'offre une boîte de peinture. Et là, ça a commencé à démarrer la peinture à l'huile. J'ai commencé, comme tout le monde, en copiant des artistes, en copiant des peintres de l'époque. Et j'ai eu la chance de rencontrer le peintre de montagne à Ange-Abrat, avec qui j'ai appris à travailler sur le vif. Il m'a appris à poser les couleurs, à poser la lumière. Et c'était le démarrage de la peinture de montagne. Parce que j'ai peint la montagne pendant, exclusivement pendant 20-25 ans, que la montagne. Et puis, il y a une dizaine d'années, j'ai mis au point cette technique de peinture sur verre, une technique qui m'appartient. Et je travaille à l'envers de la plaque avec des résines. Et je prépare toutes mes couleurs. Et on a l'aspect que vous pouvez voir actuellement sur ces nouvelles créations. Voilà un peu pour le parcours. Moi, j'ai déjà vécu en haute montagne. J'ai fait beaucoup de montagnes de haut niveau. Et j'ai peint sur le vif en premier lieu. Et après, j'ai fait des croquis sur place, que je finissais en atelier, à la façon dont j'abrate, en fait, qui allait très, très, très rapidement avec des peintures très diluées. Et je finissais toutes ces peintures à l'atelier. Et après, j'ai adapté cette technique partout où je voyageais. Donc, j'ai fait de la Provence. J'ai fait une collection sur la Corse. J'ai fait une collection sur la Bretagne. Et après, les personnages et toute la collection qu'on peut découvrir dans un livre que j'avais fait à l'époque. Ma peinture à l'huile, très, très classique au départ, pas académique, mais j'ai essayé toujours d'aller un peu plus loin que le sujet. Et ça a été la phase la plus difficile. Se détacher du sujet pour arriver à la modernité et maintenant jusqu'à l'abstraction totale. L'abstraction s'est déclenchée, je ne me rappelle plus les années, en 90, où j'ai fait, suite à une embolie pulmonaire, j'ai fait un coma. Et quand, après le coma, je me suis remis à peindre, j'ai fait de la peinture complètement abstrait, chose qui ne m'était jamais arrivée. Et à la limite de la réalité, j'ai voulu mettre sur la toile le passage que j'ai fait dans la lumière, en fait. Et c'est comme ça que je suis arrivé à l'abstraction. Disons que j'ai appris, plutôt que de peindre la montagne, un exemple, et de la reproduire sur toile, j'ai voulu mettre sur toile des sentiments, des choses qui se passent à l'intérieur. Et c'est l'abstraction, en fait. Mais pour moi, il y a toujours une signification. Après, la personne qui regarde la peinture, c'est comme la musique, en fait. S'il ressent l'émotion que j'ai mis dans le tableau en le peignant, si la personne ressent ses émotions, c'est gagné. C'est comme la musique. Les musiques qui font mal aux oreilles, et il y a de la musique où on serait prêt presque à pleurer tellement c'est beau. Voilà ce que je recherche un peu en peinture. C'est la priorité, parce que dans un tableau, il y a deux choses très importantes, même si c'est abstrait. C'est la composition et l'harmonie des couleurs. Et même si on ne connaît pas la peinture, c'est comme la musique. On ne connaît pas la musique, mais s'il y a une note qui est mal placée dans un accord, ça fait mal aux oreilles. Et dans un tableau, des fois, on se dit, oh, le tableau, il est bien, mais il y a ça qui me dérange. Et ce qui dérange, c'est souvent la composition ou l'harmonie des couleurs. Moi, je fais toujours le lien avec la musique, en fait. Que quand on parlait du départ de la peinture, au départ, il faut apprendre les techniques. Picasso disait, il faut apprendre et savoir tout abandonner pour redevenir un enfant. Donc, il faut toujours avoir les techniques de base et après, vraiment se laisser aller et dans la couleur et dans l'abstraction. Dans cette nouvelle technique-là, les plaques sont fournies par des Allemands. C'est du verre optical. C'est un verre qui est très, très, très léger, très transparent et inrayable et incassable. C'est le verre des lunettes, en fait. Et je travaille à l'envers de la plaque avec des résines qui me sont fournies par ces Allemands. C'est une résine très, très, très liquide. Et je fabrique toutes mes couleurs avec des pigments naturels. Voilà pourquoi on a des couleurs très, très, très particulières et qui m'appartiennent. Et la technique sur verre et la fabrication de mes couleurs. Ben, disons, c'est le rapport aussi que j'ai eu avec la montagne pendant des années, que j'ai pratiqué pratiquement tous les week-ends. Et moi, mon grand-père est né à Saint-Gervais, ma mère est née à Saint-Gervais. Toute la famille est sur Saint-Gervais. Bon, c'est un rapport au pied du Mont-Blanc. Jamais je pourrais vivre ailleurs, en fait. J'ai beaucoup voyagé. J'ai fait des expéditions en Inde, au Népal. Mais j'aime bien revenir chez moi et au pied du Mont-Blanc. Enfin, je suis un amateur aussi de montagne et de ski. Saint-Gervais, j'ai proposé de faire une exposition cet été. On a appelé ça « Regards autour du Mont-Blanc » avec un ami photographe, Boris Molinier. On a mis chacun une quinzaine d'œuvres, chacun. Donc, des agrandissements de 1,20 m par 1 m. Et on a fait l'expo du mois de mai jusqu'au mois d'octobre. On vient de décrocher, là. Et les originaux étaient exposés à la salle géo de Rival. Voilà. On refera une exposition l'année prochaine, dans le même esprit, mais le thème sera sur le... Ça va s'appeler « Astronomie ». C'est là, par rapport aux étoiles, par rapport aux astres, en collaboration avec le club d'astronomie de Saint-Gervais, où ils ont l'observatoire sur le Mont-Blanc, sur le Mont-Darbois, pardon. Je travaille maintenant avec l'habitude et puis la connaissance que j'ai de la montagne. Je travaille beaucoup par souvenirs. Donc, les thèmes, c'est le Mont-Blanc, bien sûr. Bon, il y a beaucoup la Bionnassée, il y a beaucoup le sommet du Mont-Blanc, il y a les dômes d'hommage, il y a les drues. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. En ce moment, je vais travailler, je vais commencer à travailler sur les astres et l'astronomie. Sinon, j'ai à travailler sur... j'ai fait l'affiche du festival du livre de montagne à Passy. J'ai fait l'affiche l'année dernière et je vais travailler sur l'affiche pour l'année prochaine où ils vont faire ça sur le... Donc, je vais travailler un peu là-dessus. Et puis, toujours mes expositions, je fais toujours 3, 4 grands salons dans l'année. Donc, souvent sur Paris, Monaco, sur Cannes, sur Marseille. Et ce sont des grands salons. Et puis, j'ai une ou deux galeries qui m'exposent sur Paris. Voilà. C'est la peinture sur verre. Donc, j'ai peint à l'envers. Et ça, c'est la Bionnace avec le Mont-Blanc très stylisé. Donc, ça reste toujours la limite de la réalité. Parce qu'il faut aller plus loin que la réalité. Donc, il y a tout un travail de transparence. Les premiers plans qui représentent des aiguilles. Un peu les nébuleuses dans la vallée. Et puis, un peu les glaciers, les séraques qui descendent sur les glaciers. Les faces nord un peu en glace. Et puis, les faces un peu de rochers à certains endroits. Donc, là, on est dans l'abstraction pure. Donc, ce que je disais toujours, peindre la montagne, la mer, la Provence, ou autre, ça reste facile quand on a un motif. Mais quand on veut retransmettre des choses intérieures, des sentiments, c'est une autre dimension. Donc, on tombe aussi dans l'abstraction. Donc, tout ce qu'on a à mettre dedans, c'est... Là, il n'y a que trois couleurs de base. Donc, le rose, le bordeaux et le blanc. Et par les effets de superposition, on a d'autres dégradés qui se forment. Et puis, bon, toujours, l'équilibre des couleurs et la composition. Voilà, c'est l'abstraction. abstraction pure. J'essaye aussi de, quand je voyage, de faire des croquis sur place. Et après, je peins à l'atelier par souvenir. Et là, c'était un séjour dans la baie de Somme. Donc, c'est toujours... Toujours à la limite de la réalité, avec des horizons. On va chercher des choses dans les réseaux. C'est à celui qui regarde, en fait, à trouver des choses qui lui plaisent et à déclencher des émotions. Donc, c'est un petit atelier. Donc, je suis toujours sous le regard du maître. Et je travaille là. Donc, elle est grand, grand format en décoration murale. J'ai un autre atelier. Mais tout ce qui est petit format, ça se passe ici, en fait. Là, je suis en train de travailler sur ce motif-là. Voilà mon petit coin de paradis. Là, c'est la face où je peins, à l'envers. Mais là, il va y avoir des transparences parce qu'il n'est pas terminé. Donc, on verra un peu le résultat à la fin. Il y a encore des couches à faire parce qu'on voit que c'est pas... C'est encore transparent, en fait. Parce que pour que ce soit parfait, il faut quatre ou cinq couches. Merci. 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 Merci.